Bonjour les amis c'est Yala, comment allez-vous ? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo analyse sur Dragon Ball Xenoverse, un jeu qui devrait sortir le 15 février et qui se fera sur ma chaîne, vous inquiétez pas on aura du Xenoverse parce que le jeu semble vraiment très très intéressant et aujourd'hui on va s'intéresser exclusivement au gameplay de cette bêta qui était sortie sur PS3 et de voir si ce jeu nous réconcilie un petit peu au niveau du gameplay avec les Dragon Ball parce qu'il faut avouer que Dragon Ball Z Battle of Z et Ultimate Nkashi étaient vraiment zéro en termes de gameplay, ils avaient tous la même technique, la même façon de combattre, c'était juste les skins qui changeaient, c'était vraiment très très dommage. Donc nous commençons tout de suite par voir la customisation des techniques, quelque chose de très très intéressant, avec le strict skill, donc vous voyez sur le côté toutes les races peuvent s'équiper de ces compétences, alors les compétences on les récupère assez simplement soit en farmant les quests à l'émission, soit en allant dans la boutique pour les acheter, donc il vous fait des élits, c'est assez rapide en avant en faisant des quêtes, moi j'utilise le Meteor Crush, c'est une espèce de combo, je vous dirai ça lorsque j'enverrai le combat. Donc ce sont des techniques de corps à corps, la première fenêtre que je vous ai montré, après il y a le Key Blast, le Key Blast ce sont les Kamehameha, les Evil Explosion, je voulais c'est quoi cette attaque en Jap, le Kenzan, Destructo Disque, Double Sunday, on le connaît, la technique spéciale de notre cher Amiradiz, et donc là vous avez tous les Key que vous pouvez acheter aussi, pareil de la même façon, et vous équipez, et sur le côté vous avez une explication à quoi ça sert tout ça, après vous avez les techniques de transformation, donc là il y a le Kaioken, que je n'ai pas utilisé parce que voilà, pas très très top, vous avez des techniques de renforcement, et là vous avez des techniques de protection, donc Super Guard, After Mirage, ça vous permet de vous téléporter au moment où on vous donne un coup je crois, et vous avez tout en bas aussi la possibilité de recharger son Key, c'est ça ? Attends, est-ce que je l'ai mis là ? Je ne sais pas, je crois que je vais le mettre là, voilà, Energy Charge, parce que vous n'avez pas la possibilité de recharger votre Key d'entrée de jeu, vous devez choisir dans les compétences, si vous voulez avoir cette compétence ou pas, alors, donc là j'ai pris Grenadine Fire, en spécial, on peut avoir deux spéciaux, donc après là voilà, Instant Raise, Super Backjump, ça ce sont des compétences d'esquive, qui vous permettent d'esquiver une attaque assez rapidement, donc après vous les attribuez tout simplement dans votre liste de touches, là après vous arrivez sur l'arbre d'attribution, et là vous avez entre les PV, le Key, la protection, les attaques, le CAC, votre énergie, votre barre d'esquive, et l'utilisation de techniques d'esquive, d'évasion, tout ça, des techniques spéciales du jeu. Donc après, donc là, j'ai décidé de faire une mission, une quest, pour vous montrer à quoi ça ressemblait à ce niveau-là, donc, comme vous pouvez le voir, donc on a six points d'attribut, et vous choisissez selon votre façon de jouer, si vous êtes plus quelqu'un qui aime jouer au corps à corps comme un tank, vous allez mettre plus de PV, plus de défense, et plus d'attaque. Si vous êtes quelqu'un qui aime jouer sur la magie, sur les pouvoirs, vous allez mettre du Key, du Key Blast, je crois, comme ça s'appelle, et l'autre, là, j'ai oublié, l'énergie Key, bon, les trois derniers, vous les mettez ensemble pour faire un personnage qui est beaucoup plus buildé, plus à distance. Après, c'est à vous de faire votre mix-up, et de voir ce qui vous intéresse à ce niveau-là, donc ça a l'air assez intéressant au niveau de la répartition des stats, pour avoir un personnage exactement comme on veut, et il faut prendre aussi en compte les tenues, parce que les tenues ont des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que vous avez des tenues qui vont vous donner plus de Key, 20% de Key en plus, et qui vont enlever 10% en force, en attaque. Voilà, après, c'est à vous de voir selon votre style de jeu, et ça a l'air assez sympathique, donc je n'ai pas pu voir le jeu en profondeur, le gameplay en profondeur, mais il semble avoir des choses assez sympathiques, et on voit bien qu'ils ont assez bossé là-dessus. Donc là, j'ai utilisé la touche directionnelle gauche, pour utiliser le scooter, pour vous montrer comment ça fonctionne, et là, on voit l'ennemi, et puis vous voyez, donc, tout est affiché, les techniques qu'a l'ennemi, son niveau, et voilà, le niveau de puissance qu'il a, donc voilà, bon, je suis en train de faire un peu l'idiot, pour voir un peu, pour vous montrer, en fait, dans cette session, je voulais vous montrer comment ça fonctionnait. Alors, je vais vous parler un petit peu du gameplay, des touches. Donc, le stick gauche, c'est pour les déplacements, comme d'hab, rond, boule d'énergie, Vakikoa, croix, sauter ou téléportation, lors d'un coup reçu, ou lors d'un enchaînement, carré, coup faible, triangle, coup fort, avec la possibilité de charge, donc, voilà, c'est ce que j'ai fait là-dessus, là, coup de charge, et puis voilà, là, j'utilise mon Key Blast, je ne sais pas quoi, là, énergie, Météor Crash, voilà, R2 triangle, et voilà, j'ai terminé assez rapidement notre ami Gamcha. Donc, après, avec la touche directionnelle, vous faites apparaître la fenêtre des invités, avec la touche haut, vous avez la quête, avec la touche gauche, le scooter, comme je vous montre là, la touche bas, vous avez le chat, et la touche droite, vous avez la fenêtre des objets. Donc là, je suis en train de faire, mais je ne suis pas très synchro dans la vidéo, mais ce n'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir, voilà, la fenêtre de chat. Là, voilà, vous avez la fenêtre des objets. Voilà, ensuite, après, vous enseignez votre mission. Et avec le stick droit, vous avez la caméra libre où changer de cible, donc ce que j'ai fait au début, un petit peu, changer de cible, là, pour montrer un petit peu tout ça. Avec L3, vous descendez lorsque vous êtes en l'air, avec L1, c'est la garde. Et si vous appuyez au bon moment en vous protégeant, vous faites un Z counter en vous protégeant au bon moment. Alors, je ne sais pas si j'ai ça dans mon gameplay, mais je dois voir ça dans une des vidéos que j'ai dû tourner, mais je ne l'ai pas là-dessus, je ne pense pas. Avec R1, c'est le lock-on, lock-off, c'est-à-dire qu'on cible l'adversaire. Et c'est parti. Et donc, le stick, donc L2, stick gauche, pas latéraux, avant-arrière, juste avec une petite impulsion. L2 enfoncé, plus stick gauche, dragon rush, vol du dragon. L2 enfoncé, plus stick gauche, plus carré triangle, attaque rush, attaque charge. L2 enfoncé, plus croix, L3 monté, descendre, avec un dragon rush ou un vol du dragon. Et R2 menu des attaques spéciales, les touches start et celles qui ne sont pas utilisées. Et donc après, vous avez carré, plus croix, ou croix, plus triangle pour des attaques sautées. Ensuite, vous avez carré, triangle, plus stick gauche dans la direction opposée pour faire des attaques dans le dos. C'est-à-dire un coup de coude dans le dos, ça c'est toujours bon à apprendre, apprendre et à apprendre. Donc, attaque spéciale, R2 est rond, croix, carré, triangle. Projection, c'est L1 est rond. Attaque défensive, c'est L2, plus R2, plus croix. Et l'attaque ultime, c'est L2, plus R2, plus carré ou triangle. Donc, voilà. Là, je vous ai montré une deuxième phase, puisque dans les quêtes, en fait, il y a deux phases. Si vous réussissez ce qu'il y a à faire, vous avez cet événement, il y a un warning qui arrive et il y a ce deuxième événement qui arrive. C'est-à-dire que là, en fait, la première vidéo de la partie de combat que je vous ai montré, plutôt, je n'ai pas réussi à remplir les objectifs pour faire venir Sengoku dans cette quest. Et là, en fait, dans cette partie-là, j'ai réussi à le faire venir. Donc, je vous montre un peu les variantes à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez battu, vous avez rempli ces conditions, vous avez Sengoku qui arrive. Et là, vous pouvez le défoncer. C'est-à-dire que là, on va avoir un rang A ou un rang AZ. Obligatoirement, parce que vous avez réussi à faire revenir le Sengoku. Après, il faut le défoncer. Donc, vous pouvez voir, là, je vous ai mis plein de gameplay. Là, j'envoie un Macro Senpo de l'enfer, mais je ne l'ai pas touché. Vous allez voir plein, plein de gameplay, puisque j'en ai plusieurs à ce niveau-là. Donc, je vous montre quasiment que du gameplay des quests, des deux quests qu'on a dans le jeu. Parce que c'est assez simple et que je connaissais assez bien à ce moment-là. Donc, là, qu'est-ce que vous pouvez voir au niveau de l'affichage, au niveau de la TH, plutôt ? Donc, vous pouvez voir, il y a mon nom en haut, Lus Yus. Donc, je l'ai appelé comme ça, parce que je l'ai appelé comme ça. Et puis, vous avez la barre de vie, donc la bleue. Et en dessous, vous avez une barre jaune et une barre verte. La barre jaune sert à envoyer Ultimate Finish, Macro Kosenpo. Donc, sert à envoyer les attaques de ki, les clip blasts, tout ça, tout ce bordel. Et la barre verte, en dessous, sert aux téléportations. Donc, c'est un peu comme le système à la Naruto, on sert à la téléportation. Donc, on n'utilise pas la même énergie, à la téléportation. Les attaques rush, et les esquives d'évasion. Les esquives d'évasion, ou je crois, après, je ne sais pas si ça sert encore à autre chose. Donc, là, j'ai eu un rang Z, je vous ai dit, il faut arriver là. Vous avez le rang Z, c'est tellement violent. Donc, là, on va enchaîner avec le Saiyan Blood. Même, la même chose. Après, si vous appuyez sur L1, en fait, derrière la carte, vous avez tous les objets que vous pouvez débloquer dans le jeu. Que vous pouvez looter. Looter, tout simplement, dans les missions que vous allez farmer comme un porc pour les avoir. Parce qu'il y a des objets spécifiques que vous ne pouvez pas acheter, que vous devez looter, tout simplement, en faisant plusieurs fois les missions. Donc, voilà, là, dans cette mission-là, nous sommes accompagnés de Razitz. Il ne faut pas qu'il soit KO. Il y a plusieurs choses. Il y a des objectifs différents, c'est assez sympathique. Mais après, les objectifs cachés ne sont pas assez cachés, comme je dis, ce n'est pas révélé. Et vous devez les deviner par vous-même. Et, bon, après, tout ce temps-ci, vous faites un combat avec beaucoup de variations de combo et beaucoup de choses différentes. Vous allez réussir à débloquer ces événements. Donc, là, j'essaye de regarder Metal Clash. Tout ce temps-ci, vous voyez sur quoi j'appuie. Parce que ça se met en surveillance. Là, je me fais téléporter. Ça m'a utilisé de la barre verte. Le qui... Ah, j'ai oublié son nom. Le qui quelque chose, là. C'est le dernier attribut que j'ai donné au début de cette vidéo. Donc, là, vous avez des enchaînements. Alors, au niveau de la fluidité, quand vous jouez contre l'ordi, c'est vachement fluide. 60 images par seconde. Après, quand vous jouez en ligne, c'est terrible. Parce que les connexions, elles n'étaient vraiment pas top top. Je pense que sur PSK, ça va être monstrueux. Donc, lui, il fait son ma coupe senpo. Il se tourne vers moi, mais le ma coupe senpo, il est parti de l'autre côté. Donc, là, vous voyez, là, j'utilise le Grenade Expire Art. Voilà. Très, très impressionnant. Voilà. Donc, ça m'a utilisé ma barre jaune de ki classique. Et la barre de ki de téléportation. Donc, c'est la verte en dessous. Après, on va voir. En fait, j'ai trop hâte de jouer au jeu. Franchement, au jeu final sur PS4. Pour voir ce que ça donne vraiment, vraiment au niveau graphisme, au niveau de la fisité, au niveau des lumières. J'ai vu du gameplay sur PS4. C'était au TGS, je crois. C'était du gameplay du TGS ou je ne sais plus. C'était où, je ne sais plus. C'était au Tokyo Game Show ou c'était au Toulouse Game Show. Je ne sais plus. Mais il y avait... Non, c'était au Paris Game Show, je crois. C'était le Paris Game Show. Il y avait du gameplay sur PS4. On voyait qu'il fait de lumières et tout. C'était vraiment de la folie. Il y avait... C'était net. Voilà. C'était net. C'était des graphismes vachement... Vachement, vachement net. Et ça faisait vraiment plaisir à ce niveau-là. Alors, j'avais du mal au début au niveau des graphismes. En fait, plus vous jouez, plus vous vous rendez compte que ça va. C'est pas si moche que ça. Et ça rend assez bien. Les décors ne sont pas si moches non plus. Ils sont assez sympathiques. Il manque un peu de vie. On aurait pu faire de meilleures choses. Comme j'ai dit, mettre des animaux pour animer tout ça. Ça aurait été sympathique. Ou des avions qui volent dans le coin. Regardez un petit peu ce ciel. C'est pas dégueulasse. C'est de la PS3. Donc, sur PS4, ça va être encore plus joli. Encore plus net. Puisque là, il y a un peu de flou. Et c'est un peu brouillon. Mais vu que j'ai choisi un gameplay où je ne joue pas en ligne. Ça va. Il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de lag. Et regardez, on peut utiliser plusieurs techniques. Comme ça, on peut se faire plaisir à ce niveau-là. Même si toutes les techniques sont utilisables par tous les persos. Ce qui revient à avoir cette sensation qu'on n'est pas unique. Mais après, c'est votre build qui fait votre... En fait, c'est votre build après. Et la façon dont vous équipez votre personnage en termes de technique. Votre... Comment ça s'appelle ? Votre set. Cette poule. Votre poule set, je ne sais pas comment on dit. Mais bon, qui fait, qui donne toute la différence. Il y a la profondeur au gameplay. Donc là, j'ai été mis KO dangereusement par Sang Gohan. Tellement puissant ce mec. Donc là, quand on vous met KO, vous pouvez... Vous pouvez regarder vos collègues, ce qu'ils font. Changer la caméra tout simplement. Sur triangle carré et appuyer sur rond, vous avez un support. Donc là, la Piccolo a détruit Sang Gohan. Alors pour avoir la meilleure team possible du jeu, vous prenez... C'est comme dans les Budokai Tenkeishi. Donc rang S, tout simplement. Budokai Tenkeishi. Vous prenez... Vous prenez... Comment il s'appelle ? Vous prenez donc dans votre équipe Piccolo et Vegeta. C'est un autre délire, je vous jure. Donc là, je vous montre un peu comment ça se passe. Les requêtes d'amis quand vous avez des matchs contre quelqu'un. Vous vous promenez en fait dans le hub à Toki Toki City. Et voilà, on vous invite comme ça. On veut faire un combat contre toi. Et puis vous acceptez tout simplement le combat. Donc pareil, pour la Quest 2, je vous ai montré la première phase où je n'avais pas réussi à faire venir Gohan. Et la deuxième phase où Gohan est venu, on l'a battu. On a eu un rang A. Un rang S plutôt. Donc voilà, assez sympathique tout ça. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à jouer à cette bêta. Même si on n'a pas pu jouer très très longtemps parce qu'il y a eu des problèmes, des retards, tout ça. Donc moi, j'ai pu y jouer que dimanche. Dimanche matin un petit peu. Et dimanche quand je suis revenu après le foot. Et c'était vraiment très très sympa d'y jouer. Et je voulais remercier aussi le forum de jeuxvideo.com qui s'était un peu mobilisé pour que les gens puissent accéder à la bêta. Parce que vous voulez en fait, ceux qui avaient des clés pour y jouer, ils pouvaient y jouer. Mais le problème c'est que quand vous essayez d'y jouer, vous perdez la connexion avec le serveur. Et il y a eu Rick Grims, je crois. Son pseudo c'est Rick Grims, je crois. Rick Grims, le héros de... Comment ça s'appelle ça déjà ? Avec les zombies Walking Dead qui était là et qui nous a passé des informations. Comment tromper les serveurs. Il fallait avancer la montre de la console de une minute. Et là, c'était rebooté. Vous pouvez rejoindre les sessions comme ça. C'est assez incroyable comme truc. Donc voilà, je tenais à le remercier pour avoir passé la méthode. Donc oui, là je fais un combat contre un mec qui n'était pas très très chaud. Il venait juste d'arriver. Je ne sais pas quel niveau il était. Il voulait se battre contre moi. Mais voilà, je l'ai battu. Voilà, on gagne des zénis. C'est assez sympa. Donc c'est assez rapide, vous avez vu. On invite, hop, c'est parti. On prend nos personnages et voilà, on se combat directement. Je pense que le Toki Toki City là, ou Toki Toki, Toki Toki City, c'est pas mal du tout comme hub. C'est beaucoup plus convivial puisque vous voyez les gens. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, on peut analyser les gens, voir leur niveau, tout ça, leur équipement, les attaques que j'utilise. Et c'est assez sympathique en fait. Parce que vous pouvez voir, c'est comme dans les MMO. Vous pouvez voir tout simplement, si ce mec, c'est un méga joueur de la mort qui tue avec des équipements de psychopathe. Ou si c'est un mec qui m'agit de débuter. Et voilà, franchement, je trouve ça vraiment très très sympathique. Voilà, on y va, on analyse. On regarde un Yamcha avec une tenue de Seyenne. Voilà, c'est assez sympa. Il manque encore un peu de choix au niveau des personnages, au niveau de la customisation des personnages. Au début, quand vous faites le visage de personnage. Mais je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose de très intéressant avec ce Dragon Ball Xenoverse. Et je pense qu'il faut qu'il soit suivi. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il faut vraiment qu'il y ait une grosse communauté dessus. Que le jeu prenne vie et qu'il ait une longue longue distance. Parce qu'il y a vraiment moyen de rajouter des choses, des petits ajouts comme ça, chaque mois, tous les 3 mois. Pour améliorer l'expérience de jeu. Donc, en tout cas, en termes de gameplay, qu'est-ce que je peux vous dire ? Au début, j'étais un petit peu sceptique. Parce que vous voyez qu'on utilise le Grenadid Fireheart. Qu'on utilise les attaques spéciales. Comme les gros Kamehameha. Les Macro Sempo. On a plus cette petite démo qui nous faisait plaisir. Qui nous disait, waouh, voilà, c'est vraiment impressionnant. Voilà, le Kamehameha, il n'impressionne pas. Les techniques, il n'impressionne pas. Il y a un manque de dynamisme, en fait, au niveau des attaques spéciales. Des attaques ultimes. C'est ça, en fait, le gros problème que j'ai. C'est que quand je fais le Macro Sempo, c'est pas comme avant. C'est pas aussi violent comme avant. Où t'as une grosse démo, où il y a toute la terre qui explose. Et où, voilà, tu laisses ta manette et tu contemples. Donc, c'est un parti pris par les développeurs. Je comprends, parce qu'ils voulaient qu'on soit plus actifs que spectateurs dans les jeux. Après, c'est un coup à prendre. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que je me suis habitué. Et puis, ouais, ça, c'est joli, en fait, à voir. Et au niveau du gameplay, oui, c'est vrai que le gameplay a été beaucoup amélioré. Il fait vraiment plaisir à jouer. Une fois que vous avez compris les petites subtilités, comment faire des combats infinis. Et ça, c'est vraiment intéressant. Comment gérer votre barre d'énergie, votre barre d'esquive. En tout cas, pour l'instant, je vous dirai. De toute façon, le jeu, il sera sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et à très bientôt, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501